Je ne peux pas pardonner, c'est pas possible, parce que de toute façon quand on est innocente, quand on a essayé d'arranger, d'aider les membres d'équipage, parce qu'ils étaient en difficulté, que j'essaie de les aider, que finalement ça se retourne contre moi, je ne peux pas pardonner, c'est pas possible. Le 7 décembre, sa fille devait accoucher, un événement qu'Emilie ne voulait surtout pas rater. J'ai été tellement contente de rentrer en France le 7 décembre, et malheureusement j'ai été retenue là-bas au Brésil pour rien. Et là franchement c'est quelque chose que je suis très amère, parce que c'est des moments de ma vie qui m'ont volé, les Brésiliens. Ils m'ont volé ces instants-là, et que je ne pourrai jamais rattraper. Aujourd'hui de retour à Bretigny-sur-Orge, elle et son mari ne comptent pas en rester là. Ils entament une action en justice afin que la TAM, la compagnie aérienne brésilienne, reconnaisse ses torts, et pour qu'enfin la vie reprenne son cours.